Dans cette vidéo nous parlerons de comment les gens parviennent à la gloire, au succès. Aujourd'hui les gens pensent que c'est facile de réussir ou pour réussir il ne faut pas passer par des alliances. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité, il ne faut pas qu'on se mente. Dans ce monde quand vous voulez réussir c'est difficile et il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Soit vous choisissez d'être avec Dieu et que vous évoluez avec lui, soit vous choisissez le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin de la magie, c'est-à-dire du diable pour avancer. Et beaucoup de personnes ont déjà commencé à utiliser cette voix-là. Mes frères et sœurs, ça peut vous paraître bizarre mais c'est bien réel. Et des artistes, des célébrités sont tentés de maintenant faire des pactes avec le diable pour avoir du succès, du succès. Ça veut dire que là, quand ils font des pactes avec le diable, ils autorisent directement le diable à envoûter leurs œuvres afin qu'elles aient du succès. Oui, ces célébrités-là ont commencé à faire des trucs chelous pareils. On ne dit pas tous, mais en général, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le monde du showbiz est vraiment rempli, c'est-à-dire, c'est vraiment pénible ou bien maudit par les forces noires, c'est-à-dire des forces de ténèbres. Ils sont parfois derrière les œufs des gens, nuit, derrière les œufs des gens. Regardez les corps, regardez ça. Où regardent-ils? Là-bas. Que se passe-t-il? On voit une personne comme vous et nous. Une personne qui est en train de chanter et envoie de l'éprime des gens qui sont comme des morts vivants. Et ils sont autour de cette personne. C'est comme des cadavres. Des cadavres qui viennent attraper la personne. On appelle ça des revenants ou bien des zombies qui viennent l'attraper. Et le club se déroule comme ça. Hé Dieu! Là, maintenant, la société est venue maintenant devant nous. Ce n'est plus caché. Ils font ça maintenant à la télévision. Ah! Qu'est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites que c'est juste pour faire le buzz. C'est juste pour que le spectacle soit vraiment un vrai spectacle. Parce que sans de telles choses vraiment, ce serait difficile que les gens apprécient le spectacle. N'est-ce pas ce que vous vous dites? Souvent les gens sont là en deux et disent Oh! C'est extraordinaire! On n'a jamais vu cela quelque part. C'est nouveau. C'est vraiment impressionnant. Et tout le monde applaudit. Et vous allez voir qu'une telle œuvre aura tellement de succès que vous-même vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte qu'il y a vraiment un travail qui a été fait spirituellement parlant. Mais physiquement, il y a des signes. Il y aura toujours des signes pour nous montrer la présence d'une main occulte derrière les œuvres des gens d'aujourd'hui. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais le problème, c'est que quand les gens ont des telles choses, ce qu'il se passe, c'est que les forces, les mauvaises forces, c'est-à-dire les forces négatives, viennent de la maison des gens. Et c'est comme un truc qui sort du miroir. Et ça rentre de ta maison. C'est tout spirituel. Vous pouvez comprendre ce que ça te dit-là. Vous pouvez comprendre que c'est spirituel. Ça fait que souvent, des gens commencent à avoir des problèmes par-ci, des problèmes par-là, juste à cause de la musique. Parce que celui-là même qui a acheté telle ou telle musique a dédié sa chanson au diable. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Les pactes avec le diable, on ne l'entendait pas souvent avant. Mais depuis un moment, ça a commencé à venir. Et même dans la musique au rock, on a commencé à voir des rockers qui ont commencé à chanter pour parler mal du Seigneur Jésus-Christ. Oui, si vous parlez de quelque chose, c'est bien réel tout ça. Ça veut dire que nous, nous devons vraiment faire attention à ce que nous voyons à la télévision, à ce que nous voyons ou nous regardons. Parce que tout ça, ça a un sens. Rien n'est fait au hasard. Il y a une signification là-dedans. Et ici, dans ce témoignage, puis ça que nous allons écouter ensemble, nous allons découvrir des choses qui vont même au-delà de ça. Là même, on parle du prix à payer même pour la célébrité. Des gens, même pour avoir de la gloire, vont dormir dans les cercueils. Ne saviez-vous ? Regardez cette image. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? Ceux confesseurs pensent que c'était même de la blague. Suivez son regard. C'est bizarre, hein ? Mais ce sont des choses qui sont réelles. Les citoyens puissants risquent de vous faire peur. Parce qu'il y aura des meurtres spirituels ici. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un meurtre spirituel ? Quand quelqu'un tue quelqu'un, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand quelqu'un fait un commun, un crime, on peut le retracer, non ? Découvrir quelle est cette personne ? L'attraper, l'interroger. Pour chercher à savoir quel était le motif de son acte. Mais quand on parle de meurtre spirituel, ce sont des choses qui se font spirituellement par là. C'est-à-dire qu'on peut tuer quelqu'un dans son sommeil. Quelqu'un est à un kilomètre et il fait des prières mystiques. Il invoque des démons pour envoyer ces démons-là. Chut, des gens ! Parce que c'est des démons que vous voyez là-bas là. Ce sont des gens qui sont censés aller faire du mal aux gens, non ? Oui ! Même dans cette période où nous sommes très traversés là. Les sorciers, les satanistes, eux, ça leur plait bien. Voir les gens mourir, ça leur plait bien. Donc, les démons vont provoquer beaucoup plus de démons pour venir là-même. Parce que souvent, les maladies sont égales aux démons. Oui ! Certains noms de maladies ou de virus qui sont carrément les noms des démons. Oui ! Ça ne peut pas être bizarre. Mais le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde terrible. Et dans ce monde, il y a la magie noire. Il y a la magie rouge. Il y a la magie blanche. Il y a la magie catholique romaine. Il y a la magie de l'air. Il y a la magie verte. La sorcellerie, même, on n'en parle pas. Il y a toutes sortes de différentes choses que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous voulez réussir, vous aurez à faire un seul choix. Soit vous choisissez le chemin du futur, le chemin des insultes, le chemin des difficultés, de la persécution, et que vous atteignez le sommet à un moment donné selon la volonté de votre maître. Parce que le maître qui assiste ce chemin, c'est Jésus-Christ. Soit vous choisissez l'autre chemin. Le chemin où on vous demande d'offrir quelque chose au diable ou au démon. En contrepartie, le démon va vous donner du potentiel de la gloire. Même beaucoup d'argent. Mais vous devez savoir que tous les gens qui se défilent sur le tapis rouge que vous voyez souvent à la télévision, ils ne pensent pas que tous sont réellement heureux. Ils ne pensent pas que tous sont réellement heureux. Quelqu'un peut avoir un problème et rire. Quelqu'un peut sourire comme ça. Et vous voyez la personne, qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, cette personne est toute heureuse, toute heureuse, ça ne veut rien dire. Et ici, nous allons découvrir ça. Nous allons découvrir comment les gens qui ont fait la pâte avec le diable, qui ont même des milliards, sont en fait pas heureux. Parce que quand ils se regardent à l'intérieur d'eux, ils sont vides. Quand on dit que quelqu'un est vide, quand tu regardes quelqu'un, et puis tu trouves que la personne est vide là, ce sentiment-là s'exprime comme celui. Parce que moi, j'ai déjà fait cette expérience un jour. Quand vous voyez une femme, qu'est-ce que vous dites ? Elle est belle, elle est attirante, elle a une belle forme, ça vous plaît. Mais quand vous vous approchez d'elle, automatiquement, bizarrement, ceux qui ont l'esprit, qui ont cette faculté-là peuvent savoir ça. Quand vous allez vous approcher d'elle, en vous, vous allez sentir que, en réalité, c'est vrai, vous avez vu sa beauté extérieure, mais à l'intérieur, une grande vie qu'elle a dans cette personne. Ça ne peut pas s'expliquer facilement avec le mot, mais ça se sent. C'est ton esprit, toi, il y a un esprit dans toi, non ? C'est cet esprit-là qui va sentir ça. C'est comme quelqu'un que vous voyez en train de marcher dans la rue, mais son âme n'est plus là. Il y a longtemps, mais son âme même est déjà partie. C'est un cadavre qui marche dans la rue. Parce qu'ils se sont déjà tués très longtemps. Donc, ils attendent de planifier le jour de sa mort. Quand les gens font des pâtes avec le Tja, et qu'ils donnent tout, pour le succès ou la croix, ces gens perdent carrément toutes leurs valeurs morales. Ils perdent leur moi. Genre, tu peux dire, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire, me lever, aller faire quoi que ce soit, comme ceci, comme cela, et je n'ai pas besoin d'ordre de quelqu'un. Non. Quand les gens sont même dans la sorcellerie. Tout ce qu'ils font, ils doivent d'abord demander cela à leur maître. Le maître ou encore le domaine qui gère la sorcellerie. C'est lui qui gère le domaine de la sorcellerie. Et vous allez voir, c'est une situation terrible. Vraiment terrible. J'ai besoin de vous dire ces choses pour que vous puissiez bien comprendre, afin qu'on rentre maintenant de ce témoin puissant. Ici, nous allons voir comment des gens se réunissent, des stars, des personnes connues se réunissent autour des tables, juste pour faire du plan n'importe quoi. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos nouveau-nés. Les enfants qui disparaissent chaque année où ils vont. Nos frères et soeurs. Il y a une maman qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. Un système. Quand quelqu'un enquête une richesse venant du diable, à chaque moment, il doit renouveler sa puissance. Et pour renouveler sa puissance, on peut lui demander des fruits de sacrifice. Il y a des grands sacrifices. Ça s'appelle des sacrifices de filles vierges. Oui. Ou des sacrifices de bébés. Parce que dans le monde, le plus grand sacrifice à offrir au diable, c'est le sacrifice des nouveaux-nés. Parce qu'il s'est dit que quand vous allez lui offrir cela, l'enfant, au lieu de continuer à vivre dans ce monde, il va vivre dans lui son monde. Il va utiliser l'esprit de l'enfant pour pouvoir faire du mal sur la terre. D'après l'affirmation qu'on a découvert, on dit qu'il peut même les envoyer sous forme de démons sur la terre ici, ou encore de mauvais esprits, pour venir faire du mal aux gens, aux êtres humains. Il y a trop de mauvaises choses ces temps-ci. Trop de mauvaises choses. Mais la musique aussi joue un rôle dans ce combat spirituel que nous avons contre le diable. Oui, la musique d'aujourd'hui, la musique qu'on appelle la musique profane, c'est carrément une musique qui est là pour combattre toutes les armes, pour corrompre les armes. Et les poils sont là, ce n'est plus à discuter. Tu peux te dire que c'est de la blague. Regarde à l'écran. Qu'est-ce qu'il fout là avec des cadavres comme ça ? A qui rend-il la gloire ? Qui sait ? Personne ne sait. Mais nous savons tous que le diable n'est pas sain. Le diable, il aime faire du sale. C'est ce qu'il a donné de faire. Comme vous voyez également, les belles filles, les filles sexy, dans le clip, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, la fille est sexy. Vous commencez à la regarder d'une certaine façon. Là, le diable vous a dit, parce que vous êtes en train de pécher. Le sale écrit dit que quand tu vois une femme, une fille, et puis tu commences à la convoiter, tu es dans le problème. Tu vois la fille, maintenant tu commences à dire, « Oh, elle est jolie ! » « Elle est comme ça ! » C'est-à-dire que le problème. Nous devons nous repartir. Puis, on se demande à Dieu de nous pardonner nos péchés d'abord, après qu'on écoute ça. Les femmes disant tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, ne nous laisse pas dans l'ignorance. Viens nous révéler ce que nous devons savoir, Seigneur, pour venir spirituellement et nous débarrasser des chœurs du monde des ténèbres. Car tu nous as demandé de ne pas les aimer, mais plutôt de les condamner. Seigneur, n'oublie pas que nous sommes tels enfants. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous tous nos péchés. Nous avons eu à t'offenser à tous les niveaux. S'il te plait, Seigneur, ta grâce est compassion de nous. Pendant que nous sommes vivants, pardonne-nous, Seigneur. Pendant que nous avons encore le souffle de vie, s'il te plait, impitile-nous. Pardonne-nous et délivre-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Amen. Mes frères et sœurs, si vous voulez l'entendre, vous devez absolument vous abonner et partager cette vidéo. Soyez prêts. Écoutons ça. Je t'ai dans le pleur ce mois-ci à la mi-octobre. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, tu vas avertir l'Église et tu vas dire des paroles à l'Église. Elle dit que le Seigneur lui a dit des trucs et ce sont des révélations qu'elle a besoin de nous donner. Et je ne sais pas n'importe qui, c'est à l'Église de Dieu. Ça dit aux gens qui gardent la parole et les commandements du Dieu très haut. Ecoutez bien. Je veux que tu parles et tu ne dois pas te taire ou avoir peur parce que je serai avec vous. Ceci arriva à l'aube du 19 octobre 2018. Je fais ce message pour l'Église et les jeunes pour qu'ils comprennent ce que le Seigneur veut des jeunes et de son Église. Je partagerai ce message avec vous, en espérant que vous le partagerez avec des amis sur Facebook, YouTube, à tous les frères de l'Église. Ce message est un message d'exhortation qui peut vous aider dans votre vie spirituelle. Le Seigneur m'a parlé et a dit, dans mon Église il y a des gens qui écoutent de la musique mondaine et profane. Ils regardent ces chanteurs à la télévision, la radio, sur internet. Pourtant leurs chansons favorisent la séduction. Ils ne chantent que des choses qui n'édifient pas l'Église, dit le Seigneur. Et il y a aussi beaucoup de chanteurs qui chantent des chants chrétiens mais ils sont mondains. L'Église suit tous ces chanteurs chrétiens qui les emmènent continuellement au mal. Le Seigneur a dit, je veux que vous leur parliez et exhortiez l'Église pour qu'il revienne à l'ancien chemin vers moi. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce sont les mots que le Seigneur a dit au début du mois. Tu vas dire à mon Église de quitter les choses du monde, de se séparer des choses qui les sapent. Dites-leur de plier les genoux et de crier vers moi et je vais les entendre. Dites-leur de plier les genoux et de crier vers moi et je vais les entendre. Tant que vous êtes vivant, tant que vous êtes en vie, Dieu peut encore vous sauver. Même si vous avez tué quelqu'un. Si vous avez fondé votre âme au démon, même au diable même. La grâce de Dieu est très grande pour les vivants. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Invoquez-le pendant que vous êtes en vie. Parce que tous ceux qui sont moi ne peuvent plus le faire. Le Seigneur a essayé de nous dire qu'il est même prêt, le même chant. Ah ! Que possible de ça ? C'est l'heure de se repentir et d'abandonner nos mauvaises voies. Écoutez-vous-mêmes ! Écoutez-vous-mêmes ! Dites-leur de se détourner de leurs péchés. Voyez combien de dégâts sont causés. Immédiatement le Seigneur a commencé à me montrer la vie des chanteurs mondains. Le Seigneur m'a montré la vie de ces célébrités. A déclaré le Seigneur ils prétendent qu'ils sont heureux mais ils ne le sont pas. Regardez comment ils gagnent beaucoup d'argent. J'ai commencé à observer la vie de toutes sortes de chanteurs qui apparaissent aujourd'hui à la télévision. Le Seigneur a dit qu'ils avaient fait des pactes sataniques précisément avec Satan, dans cette vision. J'ai vu comment cet ange de lumière leur a offert la gloire, la fortune, l'argent, les femmes. Il leur a offert tant de choses. Mais le Seigneur a dit, tu vas leur dire qu'il y a l'enfer. Il y a un lieu de tourment s'ils ne regrettent pas leurs péchés et viennent à moi. Ils iront à ce lieu de tourment sans moi et sans espoir. J'ai commencé à observer la vie des chanteurs chrétiens et mondains. J'ai vu ce soi-disant chanteur chrétien mais ils n'étaient pas. Ils avaient besoin d'argent et de gloire. Quand ils l'ont obtenu, ils se réjouissaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et de gloire. J'observe qu'ils se réjouissaient tellement physiquement mais émotionnellement dans leur intérieur ils ressentaient un vide. J'ai vu dans leur cœur ils disaient j'ai tout mais je ne me sens pas bien même si j'ai tout l'argent toutes les femmes. J'avais dit qu'ils se sont laissés tromper par le diable qui les a dit que s'ils avaient tout ça. C'est-à-dire l'argent, les femmes, la drogue même, les stupéphions, tout ça. Ils seraient heureux. Donc le diable les a menti sur ça. C'était de la plague, c'était de la plague. Vous savez quoi ? Dans la vidéo précédente, on vous a clairement dit que les gens pensent qu'avoir beaucoup d'argent c'est la solution. Mais je vous assure que c'est loin d'être la solution à vos problèmes. Parce que ceux qui ont de l'argent, même beaucoup d'argent, commettent de très grands péchés. Il est difficile pour de telles personnes d'entrer dans le roi monsieur. Ce n'est pas de la blague. Est-ce que vous lisez votre bible ? On va le lire, on va le découvrir. Regardez. Je vais vous donner le verset. Lisez Luc 18 verset 22 à 25. Luc 18 verset 22 à 25. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans cette situation doit oublier la parole de Dieu et suivre Jésus. Il y a une personne qui est dans l'industrie de la musique qui a eu toutes ses richesses du diable. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit forcément abandonner toutes ses richesses du sacrifice et suivre Jésus-Christ. Oui, quelles soient les difficultés qui vont arriver. C'est même cela la seule condition pour pouvoir sortir de tel problème. Parce que quand vous avez les choses du diable chez vous, c'est vraiment difficile que ces démons vous laissent comme cela. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas perdre. Ils devraient avoir la victoire sur eux. Au verset 23, qu'est-ce qu'on nous dit ? On lui dirait, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Ah ! Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, tout triste. Il est devenu tout triste parce qu'il était vraiment trop riche. Il était très riche, très riche, très riche, très riche. Il y a des gens qui ont des milliards. Ils sont, on l'appelle, on l'appelle des multimilliardaires. Ils ont accumulé leurs richesses sur eux. Ils ont accumulé leurs richesses. Mais aucune place dans leur cœur n'est réservée à Dieu. Certaines personnes ont dit quoi d'elles ? On dit qu'elles sont vides. Elles ont du monde autour d'elles. Mais ce sont plutôt des mauvais esprits qui suscitent cela. Pour les faire croire qu'elles sont arrivées. C'est déjà la zone de la confusion. Voyant leurs richesses, ils se disent qu'ils sont battus, ils sont tapotés, qu'il est mieux sur le ciel et sur le terre pour avoir tout cela. Ils ne peuvent pas les abandonner. Malheureusement, on peut l'enverter pour découvrir certaines choses. Alors Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais je crois déjà au paradis. Il veut faire de ce monde même un paradis. Quand tu lui parles de Dieu, tu dis, laisse-moi tranquille. Toi-même tu parles de Dieu là, tu as quoi ? Tu as même quoi par rapport à moi ? Hey ! Que Dieu nous pardonne ! Que Dieu nous pardonne ! Ce que c'est de lire, c'est de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, Luc 18, verset 22 à 25. Hey ! Un truc de ouf ! Est-ce que ce n'est pas réel ? Regardez-vous ! Mon Dieu ! Verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit ? Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car on réussit d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah ! On dit... Jésus-Christ dit que le chameau d'amène les grands, les balèzes là. Il est même très facile pour lui de passer par le trou d'une aiguille. Vous me lèrez, est-ce que vous voyez que... Est-ce que vous avez déjà vu le trou d'une aiguille ? Est-ce que vous avez même cousu un vêtement ? Si vous ne savez pas ça, vous ne savez pas comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Allez voir votre couturier, qu'il vous montre une aiguille et qu'il fasse un trou d'une aiguille. C'est plus petit que mon doigt le plus petit. Quel chameau peut entrer là ? Quel chameau normalement ne peut passer par là ? Mais c'est une manière pour Dieu de nous dire que c'est la vérité. Oui... C'est la vérité. Vraiment. Les gens sont tellement à quoi ce qu'ils sont. Les gens sont tellement à quoi la magie, au satanisme, pour avoir la richesse, que même quand vous voulez parler de Dieu, ils vous disent que Dieu n'a rien fait pour eux. Que Jésus-Christ n'a rien pu faire pour eux. Donc eux, ils ont décidé de vendre leurs amours au diable. Ouah ! Ouah ! C'est vrai ! Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce qu'il se passe ici. Mais quand ces gens-là se retrouvent face à toute la richesse, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'à un moment donné, ils sentent qu'ils ont un vide à l'intérieur. Ils sont un vide à l'intérieur. D'autres se retrouvent dans leur chame en tout de pleurer. Ils ne savent pas ce qu'il se passe. Devant la foule, lors des conseils, il y a du monde. Mais, quand ces gens se retrouvent seuls, parfois ils se retrouvent face au dément. Regardez là-bas ! Regardez bien ! Regardez bien ! Regardez bien ! C'est tout hors du commun. Frère et soeur, c'est la réalité où on doit vous dire la vérité. Écoutez bien ! S'ils ne regrettent pas leurs péchés, viennent à moi. La fortune, l'argent, les femmes, il leur a offert tant de choses. Mais le Seigneur a dit, tu vas leur dire qu'il y a l'enfer. Il y a un lieu de tourment s'ils ne regrettent pas leurs péchés et viennent à moi. Ils iront à ce lieu de tourment sans moi et sans espoir. J'ai commencé à observer la vie des chanteurs chrétiens et mondains. J'ai vu ce soi-disant chanteur chrétien mais ils n'étaient pas. Ils avaient besoin d'argent et de gloire. Quand ils l'ont obtenu, ils se réjouissaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et de gloire. J'observe qu'ils se réjouissaient tellement physiquement mais émotionnellement dans leur intérieur ils ressentaient un vide. J'ai vu dans leur cœur ils disaient j'ai tout mais je ne me sens pas bien même si j'ai tout l'argent, toutes les femmes, la gloire et la fortune, tant de choses qu'ils avaient mais ils n'avaient pas de bonheur. J'ai vu comment ils étaient vides à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas être heureux pourtant ils avaient toute la richesse du monde que Satan leur a donné. Si vous voulez savoir, ce sentiment-là ressemble à une femme qui fait de la pornographie, qui tourne un film pornographique. Beaucoup de personnes couchent avec elle. Tout le monde passe sur elle. 2 hommes, 3 hommes, 5 hommes peuvent coucher avec elle en même temps. Quand elle sort de là, elle a son argent non? Mais, à l'intérieur, elle s'est sent sale. Elle n'a pas la paix. En plus, vous allez voir comment les gens vont parler sur elle d'ailleurs. Ceux qui vont la reconnaître. Or, les mêmes personnes qui sont toutes les jugées là. Ce sont encore les mêmes qui vont regarder ses films. X et Hey! Voici comment elle est devenue blanc. Rien ne rendait ses chanteurs heureux. Ils sont ceux qui souffrent après avoir vendu leurs âmes et après avoir fait des alliances sataniques pour la richesse. Wow! Bijoux, fortune, argent à la banque, luxe, voitures, tant de choses ici sur terre. Mais la Bible me dit que vaut pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, a dit le Seigneur. Effectivement, un jour, Michael Jackson parlait lors de ses dernières conférences où il révélait les trucs là. Il disait qu'il est fatigué. Il dit, I'm tired, je suis fatigué. Il dit, je suis fatigué. Il dit, je suis fatigué. Toutes ces voitures, toutes ces choses, ce n'est rien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. C'est comme si dans ce dernier temps, il voulait nous révéler quelque chose. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris cette chose. Beaucoup n'ont pas compris. Il y avait un chanteur de musique profane qui avait fait un pacte avec le diable, mais il a tout abandonné pour venir au Seigneur. Il était un regrettonero, anciennement connu sous le nom de Hector le Père. Maintenant son nom est Hector Slim. Il a tout quitté et m'a suivi. Et regardez ce qui s'est passé quand il est venu à mes pieds. Je l'ai reçu et lui ai souhaité la bienvenue. Et maintenant il me sert sur la terre. Il me gagne des âmes. Il est maintenant uniquement dédié à moi et il ne pense plus à servir le monde. Un rassemblement luciférien. Le Seigneur m'a montré des choses choquantes. Quand je priais et pleurais ce matin-là, j'ai vu ces chanteurs laïcs. Ils sont célèbres. Les gens se demandent comment ces chanteurs mondains génèrent beaucoup de profits qui les rendent si célèbres. En vérité, derrière chaque chanson, derrière chaque album que ces chanteurs sortent, il y a une obscurité choquante. Il y a une obscurité choquante. Et ça ressemble à quoi ? A ce qui est là-bas. L'album est là ou juste au milieu comme ce n'est qu'au milieu. Et autour sont les démons. C'est comme du caca. Quand vous prenez du caca et que vous avez ça dans la main, qu'est-ce qui va se passer ? Les mouches viennent autour de votre main. C'est l'exemple le plus simple et précis. Et ces mouches-là sont ceux-ci et des démons. Tant que vous avez du caca dans votre maison, les mouches seront là. Ça veut dire que les démons seront là. Hey ! Nous sommes fous-tuons ! Ça veut dire que Dieu nous doit absolument nous ouvrir les yeux afin qu'on puisse voir où sont ces déchets-là pour les débarrasser de notre maison. La télévision. Oh ! Ce qui c'est pas la télévision, c'est la merde. C'est un, tout, deux, ouf. On expose la nudité des femmes. Elles aussi, au lieu de combattre ça, elles aiment ça. Aucune femme va se lever pour dire « Ah, vraiment, mes soeurs, habions-nous bien. » Personne. Elles sont là en train de regarder ça. Même à l'église, certaines chrétiennes, malheureusement, sont elles sur leurs traces. Que Dieu nous délivre. Ma soeur, même si tu es la seule à prendre sa décision d'arrêter de porter les vêtements sexy, même de te maquiller, n'a pas trop mes idées dans la naturelle. Faut foncer. Fais-le. Dieu va te bénir pour ça. Même si les gens vont se moquer de toi. Toi, tu t'en fous. Faut chercher sa place à Dieu, nous resumons. Mais regardez vous-même. Les gens meurent ces temps-ci. Où vont-ils? Quels sont les oeufs des gens? Ma soeur, en même temps mieux. Fais ce que je te dis. Et Dieu va te donner une grande chose. Peut-être même que c'est même ça. Ou même dans ça là. Tu seras enlevé. Dieu va te sauver dans ça. Tu vois un paradis. Tranquillement comme ça. Quitté et m'a suivi. Et regardez ce qui s'est passé quand il est venu à mes pieds. Je l'ai reçu et lui ai souhaité la bienvenue. Et maintenant il me sert sur la terre. Il me gagne des âmes. Il est maintenant uniquement dédié à moi et il ne pense plus à servir le monde. Un rassemblement luciférien. Le Seigneur m'a montré des choses choquantes quand je... Là écoutez très bien. Il m'a dit que le Seigneur m'a montré des choses choquantes. Et c'est là. Si vous avez peur des choses comme du sang. Vous n'allez pas voir du sang ici mais vous allez entendre. Ça peut vous choquer. Je priais et pleurais ce matin là. J'ai vu ces chanteurs laïcs. Ils sont célèbres. Les gens se demandent comment ces chanteurs mondains génèrent beaucoup de profits qui les rendent si célèbres. Indiquent la vie des choses hors du commun des choses choquantes. Et profitez maintenant une seule opportunité pour vous dire que vous savez les gens c'est pour la question Comment ces gens la font pour avoir autant d'argent. Et nous allons voir ce qui se passe en réalité. Écoutez très bien. Écoutez vraiment très bien. Les Seigneurs. En vérité derrière chaque chanson. Derrière chaque album que ces chanteurs sortent il y a une obscurité choquante. Le Seigneur m'a donné cette vision qui confirme ce que dit les anciens satanistes. Il y a eu beaucoup d'anciens prêtres sataniques et beaucoup de sorcières qui ont quitté le diable et sont venues au pied du Christ. Et maintenant il raconte au monde précisément ce que j'ai vu dans cette vision. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux dans cette vision. J'ai vu ces chanteurs reggae profanes de balade. Ces chanteurs qui chantent de la musique profane diffusée à la radio et à la télévision. Ils chantent des milliers de chansons. J'observais avec des yeux spirituels alors que ces célébrités offraient de nombreux sacrifices à Satan. Dans ce rassemblement j'ai vu des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux qui étaient offerts aux démons qui étaient là. J'ai observé comment ces artistes ont amené un nouveau-né qui avait quelques mois à l'autel du sacrifice. Il y avait beaucoup de ces chanteurs. Il y avait aussi un prêtre catholique. J'ai vu beaucoup de ces chanteurs chrétiens et de nombreux chanteurs de musique profane et mondaine. Ils étaient rassemblés dans cet endroit et ils ont amené des enfants qui étaient âgés d'un mois. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces enfants. Mais j'étais témoin de ce rituel tragique et macabre de sacrifice des enfants. Ils ont mis un nouveau-né sur un très grand hôtel. J'ai vu l'un des prêtres catholiques arriver à l'hôtel et a commencé le rituel du sacrifice. Le prêtre a pris un enfant sans défense. J'ai vu qu'il a commencé à tuer l'enfant qui criait si anxieusement. L'enfant ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Il ne pouvait rien faire pour se sauver. Pendant ce temps j'ai vu ces chanteurs qui se disent chrétiens et ces musiciens mondaines. Ils rigolaient tous à haute voix. Ils riaient et ce garçon pleurait et je pleurais aussi. À ce moment-là, j'ai vu le prêtre offrir le sacrifice humain en tuant le bébé avec un couteau qui ressemble à un rasoir. Je ne sais pas quel était ce couteau mais il était très grand et très long. Après avoir tué l'enfant le prêtre a coupé le cœur et il a tiré le petit cœur. Rapidement j'observa un de ces célébrités musicales s'avançant vers l'avant. J'ai vu ce chanteur manger le cœur de cet enfant, et il a bu le sang de cet enfant. Ensuite il a fait peu de prières. Quand il a bu le sang de l'enfant, il y avait des rires très laids. Ces célébrités rigolaient. À ce moment j'ai vu l'un des chanteurs portant un autre petit garçon à offrir en sacrifice. C'est un moment tragique très douloureux. J'ai vu un enfant sans défense qui ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Ce qui a retenu mon attention c'est qu'il s'agissait d'un chanteur chrétien. Dans ce rassemblement mondain le chanteur chrétien faisait des sacrifices d'enfants à Satan. Le Seigneur n'arrêtait pas de dire, regardez, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font pour gagner la gloire et la fortune. De nombreux enfants sont sacrifiés à Satan pour que ces gens puissent avoir la gloire et la fortune, afin qu'ils puissent avoir le monde entier. Et Satan leur donne tout mais d'abord ils apportent leurs albums de musique et leurs chansons directement à Satan. Ces albums sont directement présentés à ces prêtres afin qu'ils puissent être bénis directement par Satan. En vérité ce n'est pas une bénédiction mais c'est une malédiction. Le Seigneur me disait que c'était une malédiction. Ce que Satan donne est une malédiction, parce que leurs richesses et fortunes sont incertaines. Le Seigneur a dit que vous avez tout vu, et vous allez parler tout ce que je vous ai montré. Le Seigneur me disait et n'ayez pas peur. Frères, c'était un moment tragique car je regardais ces célébrités, comment elles transportaient des enfants et des nouveau-nés de quelques mois à sacrifier. Mais le Seigneur a dit que les âmes de ces enfants n'appartiennent pas à Satan leur âme m'appartient. Parce que ce sont des enfants sans défense ils sont des enfants innocents ils ne connaissent pas le péché et ils m'appartiennent. Leur corps est blessé mais leur âme se réjouit. C'était quelque chose de très étonnant qu'il m'a montré. Le Seigneur dit que l'âme de ces enfants après avoir été sacrifiée est amenée au royaume des cieux. Frères, je veux aussi vous dire que lors de cette réunion il y avait beaucoup de démons. Pendant le meurtre de ces enfants, ils étaient en train de rire ensemble avec ces chanteurs. Ceux-ci sont les chanteurs mondains que l'église regarde à la télévision. Mon église écoute de la musique qui ne vient pas du père, mais vient de Satan le diable. Frères et sœurs, ces chanteurs ne parlent que de sexe. Ils parlent de pornographie incitant l'homme à se masturber. Vous avez entendu ça ? Les signes pour reconnaître de telles personnes. Ces gens-là ne font que parler de sexe, de pornographie, incitant les gens à se masturber. Regardez comment ils incitent les chansons, surtout les chansons rap. Il y a des injures. Les gens ne font qu'insulter les gens et prononcer des mots grossiers, des mots qui sont en relation avec le sexe. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ce sont comme des odeurs, de mauvaises odeurs. Tu regardes un clip, tu vois une fille sexy. Aïe, 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 aïe. Tu sais qu'il y a un démon dedans. Il faut fuir la chose en même temps. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont même derrière. Tu écoutes une chanson et à un moment donné, cette personne se met à insulter quelqu'un. Il faut fuir ça en même temps. Il y a un démon derrière. Parce que sans la pulsion ou l'accord de ce démon, ces choses que vous êtes en train de voir ne pourront pas se réaliser. Si ces choses ont traversé tous les systèmes pour parvenir jusqu'à la télévision ou bien sur internet pour que vous voyez ça, c'est que les démons favorisaient la chose et ils ne l'ont pas fait pour rien. Ils veulent corrompre des âmes et regretter des choses. Faites attention. Incitant les femmes à épouser une autre femme et à avoir des relations sexuelles. Tout ça, ça incite aussi des femmes à épouser d'autres femmes, des hommes à épouser d'autres hommes. Quand on va parler ça, ils vont dire que non, c'est comme ceci, c'est comme ça. Ceux qui vous parlent ici, ceux qui voient le mal et ils l'appellent ce mal-là bien, ce sont vos pires ennemis. Toutes ces choses qui ne viennent que de Satan, Église, soyez prudents, priez pour vos enfants et priez pour les nouveau-nés, si vous avez des fils ou que des nouveau-nés remettent entre les mains du Seigneur, car l'un de ces chanteurs peut envoyer quelqu'un pour voler votre fils ou votre fille. Et vous ne le verrez plus jamais ici sur terre parce qu'ils sont offerts à Satan, ils sont offerts en sacrifice à Satan, « L'Église revient au Seigneur, retourne au roi des rois et au seigneur des seigneurs, tu as écouté cette musique satanique du diable, ça va seulement vous emmener à la condamnation éternelle sans Christ sans Dieu et sans espoir, dit le Seigneur. Parlez à tous ces chanteurs chrétiens pour revenir vers moi car il est encore temps qu'ils aient encore le temps de retourner sur les anciennes voies, « Dites-leur de se retirer des choses que le diable leur a données et de se tourner vers moi parce que j'ai quelque chose de mieux à leur donner, j'ai acheté vos âmes au prix du sang, ils ont fait une alliance avec Satan qui leur offre la richesse, la richesse, la renommée, la fortune et tout ce qu'ils ont voulu, mais s'ils reviennent vers moi je vais tout te donner et je vais leur donner quelque chose de mieux qui est le salut, et je vais défaire ce pacte qu'ils ont avec Satan, dit à mon Église de s'agenouiller devant mon trône parce qu'ils écoutent de la musique mondaine à l'intérieur des Églises, ils écoutent de la musique qui ne me plaît pas, les chanteurs qui prétendent être des chanteurs chrétiens sont des chanteurs mondains qui chantent pour la gloire, pour la fortune, pour l'argent, l'Église devrait cesser d'écouter de musique que le diable a mis dans le réseau social, ce qui ne bénéficiera plus à votre âme, il y a de la confusion parce que les gens ne voient pas ce qui se cache derrière chaque chanson chacune des paroles de chaque chanson et album, le Seigneur a dit que vous allez mentionner des noms de chanteurs laïcs que je vous ai montrés dans cette vision, n'ayez crainte, le Seigneur a dit que je vous garderai, ce que les gens vous disent n'a pas d'importance, vous allez dire à mon Église ce que je vous dis parce que c'est un mandat que je vous donne de dire à l'Église ce que je vous dis, vous allez citer le nom de ces célébrités musicales que je vous montre dans cette vision, dans ce rassemblement luciférien j'ai vu Catherine Elisabeth Husson, mieux connue sous le nom de Katy Perry, j'ai vu Arianna Thalia, connue sous le nom de Thalia, j'ai vu Jennifer Liane Lopez Seigneur, connue sous le nom de Jennifer Lopez, j'ai vu Beyoncé Gisèle Knoll, même Madonna, j'ai vu Louise Sicone, comme Madonna, Julieta Paulina, Susanna Rubio, ce sont les chanteurs profanes. Il y avait aussi Ayala Rodriguez Mayor, connu sous le nom de Papa Yankee, William Omar Landreau, accent aiguë en rivet plus ancien, connu sous le nom de Don Omar Juanlui, Grand Lune Murier, connu sous le nom de Vizin, Elian Delvey Guilla Malavé Major, connu comme Yandel Nick, Ribeurak Aminro Mayor, connu sous le nom de Nick, il y en avait beaucoup. Hey ! Quelqu'un a dit, ah, mais c'est, c'est de ouf, si c'est ça, on peut écouter la musique ou quoi ? Frère et soeur, moi, mec qui vous parle, j'ai abandonné beaucoup de choses pour arriver jusqu'à ce niveau. La musique, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup. Mais je ne veux pas écouter une musique qui va me conduire à l'enfer. C'est pourquoi il y a fait beaucoup de décisions, il y a fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à ce stade. Mon frère et ma soeur, croire, il faut croire, il faut croire et ne pas te laisser séduire dans tout ce que tu vois entre toi. Parce que ce n'est pas tout ce bruit qui est de l'or. Parfois le diable est assis auprès de vous, mais vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous l'aimez déjà. Et il est assis dans les célébrités aujourd'hui. Des personnes qu'on voit tout le temps à la télévision, des personnes qui font beaucoup de bruit. Vraiment, c'est triste. Ça, c'était quoi ? L'okitis de le monde de l'industrie de la musique. C'est exactement ce que nous venons de voir. Ça, ce n'est que le début. Abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis, à vos frères et soyez prêts. Que Dieu vous donnez la force, que Dieu vous donnez la force, de prendre les saisons confondes, pour sauver votre âme, pour sauver votre vie, votre vie éternelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti.